Musique Salut la compagnie ! On vous retrouve aujourd'hui pour faire le deuxième update de la série Ça va te plaire ? Alors lis, pour rappeler brièvement le concept on a choisi, enfin, on s'est mis d'accord sur 12 livres de la bibliothèque l'une de l'autre que l'autre aurait à lire dans l'année donc on a choisi 12 livres de ma bibliothèque pour elle et 12 livres de sa bibliothèque pour moi l'objectif est d'en lire le maximum, donc les 12 mais on estime que c'est réussi à partir de 10 or, actuellement, eh bien, t'en es à 7, j'en suis à 8 ? J'en suis à 6 Elle en a lu 6, j'en ai lu 8 donc c'est presque accompli pour moi pas encore pour toi, mais ça viendra un tout petit retard, on va dire ça comme ça puisqu'on vous tourne ça tout début août et j'ai pas encore fait ma lecture d'août mais j'ai un mois de retard mais elle a un mois de retard en plus Mais ça, tu l'as pas fini en août tu l'as fini en juillet en plus Et alors ? Non mais toi, c'est... Toi, tu fais pas mois par mois Non C'est juste, tu fonces, t'en fais 4 d'un coup, etc donc tu peux pas me dire que t'es en avance enfin, oui, si, t'es en avance mais tu peux pas me dire que je suis en retard de 2 romans Je suis réglo Non, non Je suis en retard de 1 roman par rapport au 1 par mois ça, je suis d'accord Bref, tout ça pour dire que vous pouvez retrouver quand on a fait nos pales, etc en haut si vous voulez et notre premier update également qu'on vous mettra un peu plus tard donc le premier update, ça va te plaire à leur lit Oui, exactement et justement avec cet update, ça va te plaire à leur lit le premier de mon côté, je vous avais laissé en plein milieu d'une fringale de romance où je m'étais dit que je me faisais à moi complètement romance d'ailleurs je vous mets le vlog là-haut le vlog où je me suis fait que des romances sachant que je rappelle, ce n'est pas mon style de prédilection et je voulais voir si j'allais péter un plomb avant la fin voilà donc je ne vous spoilerais pas le résultat mais parmi cette sélection de 3 livres il y a donc 2 livres que j'ai lu à cette occasion de mon rush de romance du mois de mars Est-ce que ce ne serait pas parti avec mon update à moi ? Allez, c'est parti J'ai lu, ce n'est pas le premier mais que là, je voulais que je le présente en premier donc Scarlet de Marissa Meyer aux éditions PKJ non, Robert Laffont c'était bien PKJ c'est le deuxième tome puisque le premier tome c'est Cinder que j'avais lu dans un vlog parce que je lisais le roman à l'envers du dernier chapitre, premier chapitre donc là, je continue qu'on vous met là-haut aussi allez, hop allez donc là, je continue avec le tome 2 donc on suit cette fois-ci Scarlet, évidemment qui... alors, c'est compliqué je ne peux pas dire qu'il a perdu sa grand-mère est-ce qu'on l'a kidnappée ? ce n'est pas trop ce qui s'est passé avec sa grand-mère je pense qu'elle l'a littéralement perdu oui genre elle cherche sa grand-mère elle a perdu sa grand-mère les policiers ne veulent pas la prendre au sérieux donc elle va partir à sa recherche en fait avec Wolf qui l'accompagne donc vous avez compris c'est des réécritures de contes et donc on retrouve également Cinder qui était donc cendrillon du premier bouquin donc on alterne avec les chapitres oui j'ai beaucoup aimé ce roman j'ai trouvé ça très prenant honnêtement j'ai beaucoup aimé Cinder ça avait été incroyable à quel point j'avais été à fond dedans aussi je pense parce qu'il était à l'envers ça m'avait vraiment mis dans l'histoire là j'ai eu un petit peu plus de mal il me semble à rentrer dedans après j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé un peu la tension où on se demande est-ce qu'il va y avoir une romance avec Wolf ou est-ce qu'il va pas y avoir de romance j'étais un petit peu perdue et on va être honnête il y a quand même une grosse tension de est-ce que c'est un loup-garou ou pas oui parce qu'il s'appelle Wolf on sait que c'est une réécriture du petit chaperon rouge tout du long terme et est-ce qu'il est gentil ou est-ce qu'il est méchant c'est vraiment ça aussi et c'est vrai que on est un peu sous tension pour tout le bouquin on sait pas trop comment ça va se passer et puis oui le fait de reprendre pour Cinder directement juste après la fin du tome 1 donc ça apparaît donc le début du tome 1 pour Lorraine oui du coup je m'en rappelais plus j'ai dû relire vite fait le dernier chapitre mais du coup c'est très haletant dans la partie de Cinder dès le début en plus elle rencontre un nouveau personnage de son côté donc voilà c'était assez intéressant c'est quand même plein d'aventures c'est des romans il se passe beaucoup de choses beaucoup d'événements moi j'ai quand même besoin de savoir si du coup ça t'a fait bizarre du bien de le lire à l'endroit qu'est-ce que ça a fait par rapport au fait que t'as lu le premier tome à l'envers bah écoute je crois que ça m'a manqué de lire à l'envers du coup si tu lis Cress et Winter à l'envers par contre non ça va pas le faire mais en tout cas j'ai beaucoup aimé et peut-être que je te prendrai Cress à Grenoble pour t'attrir avec peut-être c'est un bon plan peut-être du coup voilà donc pas mal d'événements j'ai beaucoup aimé les personnages sont sympathiques c'est vraiment en fait ça t'emmène de bout en bout tu te laisses porter tu continues à lire c'est vraiment pas une lecture difficile où tu butes ou quoi que ce soit c'est vraiment tu te laisses emmener tu te laisses porter et voilà j'ai beaucoup aimé est-ce que tu l'as préféré au coin de l'envers non j'ai beaucoup aimé mais j'ai pas préféré au premier tome après le premier tome vraiment ça a été particulier ma lecture et je l'ai lu en quoi deux jours donc voilà deux trois peut-être savoir que moi je l'ai préféré au premier ah ouais alors que moi non j'ai bien aimé mais pas forcément au premier je l'ai préféré au premier je préfère le tome 3 au deuxième et le quatrième il est entre le deuxième et le premier bon est-ce que tu as quelque chose d'autre sur lequel rebondir non je trouve qu'on est plutôt d'accord en règle générale sur les souvenirs que j'en ai oui effectivement il y avait beaucoup de l'attention comme je disais tout à l'heure en mode putain mais gentil méchant gentil méchant romance par romance romance par romance est-ce que c'est un loup-garou est-ce que c'est pas un loup-garou à la fin ça explose il se passe plein de choses ouais à la fin j'étais un peu confuse je crois pas que je le lisais de manière posée tranquille chez moi dans un fauteuil et du coup je crois qu'à la fin j'étais un peu bon ça va être en mode mais attends mais du coup c'est un gentil mais là maintenant je suis même pas sûre de savoir si c'est la toute fin voilà c'est pas limpide non mais à voir avec du coup le tome 3 mais c'est assez amusant du coup je vous avais montré dans le premier update il y avait donc deux mauvaises lectures enfin une mauvaise lecture une moyenne mais pas trop mon style et une excellente vu qu'il y avait le prince cruel et donc cette fois-ci là on part sur pour le moment une très bonne lecture pour le moment une très bonne lecture je pense que connaissant Laurine vous étiez en mode c'est quand qu'enfin elle va le faire lire à Clémentine ce jour et qu'elle laisse du Morgane Moncomble ce jour est fait est accompli dites le comme vous voulez donc j'ai lu le premier livre écrit par Morgane Moncomble et ce qui est hyper intéressant premier livre publié parce qu'elle écrivait sur whatpad avant ce qui est hyper intéressant du coup c'est que un de mes romans préférés de romance là où je suis experte c'est ce que je voulais dire mais gros guillemets est lu par quelqu'un qui n'aime pas spécialement elle aime ça elle aime ça mais c'est pas son genre de prédilection donc c'est intéressant d'avoir son avis sur quelque chose qui n'est pas son genre de prédilection et bien je l'ai noté 9 sur 10 oh 9 sur 10 voilà j'attends je ne croyais pas qu'au final tu avais mis autant en fait mon problème si vous voulez c'est que les romances j'ai plus du mal à en parler en vidéo que la SFF parce que je trouve que la romance est facilement oubliable malheureusement oui donc merci les carnets avec des notes très détaillées mais SFF j'ai beaucoup moins de mal à me rappeler de mes émotions de ce que j'en ai pensé des événements aussi parce qu'il y a des gros bouts en fait alors que la romance c'est un peu toujours le même schéma ils se rencontrent ils flirtent ils sortent ensemble il y a un problème ils se remettent ensemble voilà c'est presque toujours comme ça il y a des cas où il n'y a pas les problèmes puis ils se remettent ensemble juste ils se mettent en couple et on est heureux et puis c'est tout mais oui le schéma est toujours celui-là donc j'ai tendance un petit peu à oublier pour le pitch de base on suit notre héroïne Violette qui va avoir une jolie petite crise d'angoisse le jour où elle va être bloquée dans un ascenseur avec son je ne sais pas c'est son nouveau voisin c'est la première fois qu'ils se croisent en tout cas et donc elle va bien stresser et être bien bizarre en même temps parce que bah la claustrophobie l'ascenseur tout ça tout ça et le jour de l'an et elle est attendue elle était déjà en retard oui mais ça c'est un détail et lui il s'avère être pompier donc il va tenter de la rassurer mais bon elle est un petit peu trop stressée du slip voilà donc ça c'était le pitch de base on va commencer avec ce que je n'ai pas aimé et oui tu veux me briser le coeur le surplus d'embûche parce que clairement on a bien compris qu'il allait y avoir une romance entre ces deux-là malgré le fait que lui au début soit en couple mais bon sang finissez par vous mettre en sang c'est chiant oui mais c'est bien parfois non non quand ça prend 12 000 méandres moi ça me saoule que ça soit le cas dans la vraie vie qui est 12 000 méandres je comprends dans un roman ça tend à me gonfler c'était trop proche un petit peu dans le sens-là du je t'aime je te fuis et c'est pas un truc que j'apprécie donc voilà ça je n'ai pas aimé d'où le 9 sur 10 il pouvait pas être je le conçois après ça c'est des goûts et des couleurs voyez si vous vous aimez ça ça vous posera pas problème moi ça me saoule le premier point que je lui ai noté je ne sais plus en combien de temps je l'ai lu mais bon sang que c'était addictif ça se lit vite cette merde après je reste d'avis que les romances en règle générale sont addictives se lisent plus vite mais si je l'ai écrit dans mon carnet c'est que ça l'était encore plus que la romance lambda tout simplement on aurait juste à regarder dans ton vlog en combien de temps tu l'as lu oui si vous avez la foi parce que d'ailleurs oui elle a fait un vlog sur ses lectures de romance je l'ai dit en début de vidéo oui mais je crois que tu l'as pas mis là c'est au moment où on en balancé 35 ans maïvad ensuite la personnalité de Violette Laurine qui dit tout le temps que je suis un petit peu une Violette oui je pense que je suis une Violette un peu atténuée Violette c'est moi elle est au dessus Violette c'est plus serre que moi mais alors du genre sans gêne dit tout ce qui lui passe par la tête maladroite aux petits oignons elle est bizarre Violette c'est des jeux de mots foireux souvent elle a un peu un bon humour oui elle a pas un lapin aussi je sais plus il me semble elle a un lapin bref Violette ensuite attention on rentre dans les détails l'écriture vous allez me dire c'est un détail l'écriture non mais il y a un point spécifique dans l'écriture qui mimi voilà il y a un gros événement vers les deux tiers trois quarts je dirais du bouquin qui est très marquant ce qui arrive pas forcément souvent dans les romances et ça m'a fait pleurer et c'était surprenant ça t'a fait pleurer bah oui je te l'avais dit j'avais oublié parce qu'il y a un moment du texte qui m'a tellement touchée et j'étais en mode je comprends bien que ça touchera pas n'importe qui je comprends bien qu'il y a des gens qui vont le lire comme ça et ça passera inaperçu dans le texte comme si c'était rien mais moi ça m'a tellement personnellement touchée j'étais en mode waouh ah ouais et du coup et ça m'a touchée personnellement mais en règle générale l'écriture je trouve qu'elle rend les personnages très réels très tangibles et du coup on est forcément pris par les émotions des personnages parce que ça marche très très bien bref j'ai adoré ce livre et pour une fois ce qui est rare j'ai fait des citations voilà je ne trouve pas toujours des citations là j'en ai pris trois donc sortez vos oreilles voilà l'humour noir c'est le meilleur avec le sarcasme et les sous-entendus sexuels une citation de qualité une citation qui me représente pas mal aussi voilà voilà en fonction de qui je suis je dose les différents humours mais c'est toujours ça donc la deuxième citation je ne peux pas vous la donner parce que ça spoil le fameux gros boom c'est le truc qui m'a émue aux larmes même si là à la relecture ça m'émue pas aux larmes mais parce que c'était un gros paragraphe et que là j'en ai juste tiré la phrase la plus importante et et la dernière en fait j'ai trouvé que genre j'aurais pu dire cette phrase j'aurais pu dire cette phrase et ça n'aurait surpris personne voilà je parle trop je prends pas grand chose au sérieux et il m'arrive d'être égoïste même carrément gaffeuse oui Clémentine c'est parfaitement toi enchantée je m'appelle Clémentine c'est moi je le suis comme ça c'est pas un prénom de fleur c'est un prénom de fruit ça se ressemble écoutez on est pas si mal hein bref donc voilà ce que j'ai pensé de Viens on s'aime as-tu des choses à rajouter as-tu envie de rebondir t'as eu une balle rebondissante ouf je suis contente que tu aies aimé parce que du coup je l'ai fait lire à une copine qui n'a pas aimé scandale elle elle l'a vu un côté parce qu'en fait du coup le mec est en couple au début oui et elle a vu vraiment un côté aussi malsain parce que du coup Violette elle commence à sortir avec un autre mec enfin il y a des histoires un peu tromperies tout ça et donc elle a vu vraiment des aspects en mode bah c'est malsain et donc voilà mais toi tu l'as vraiment pas perçu comme ça parce qu'en fait toi tu l'as dit on sait qu'ils vont finir ensemble en fait on sait qu'ils vont finir ensemble et il y a quand même le côté innocent c'est à dire que oui nous en tant que spectateurs extérieurs on se rend bien compte qu'ils sont complètement amoureux l'un de l'autre mais eux-mêmes ils s'en rendent pas compte en fait ils sont effectivement amoureux mais ils sont en mode ah c'est des sentiments amicaux pour mon meilleur pote ah là là qu'est-ce que je t'aime mon meilleur copain mais oui tu peux faire un câlin à ton meilleur copain mais pas ce genre de câlin donc t'as eu une bonne lecture et je suis contente oui et on a plus de batterie et je suis pas contente ah non moi non plus j'ai lu Pandemonium d'Aurélie Mandosa Mandosa aux éditions du Chat Noir dans la collection Féline yes petite lecture de moins de 300 pages que j'ai lu très rapidement on suit Elena qui est Thanatopractice c'est à dire que c'est elle non ? non non Thanatopractrice oui factrice bref donc c'est elle qui habille nettoie etc les morts les morts les morts pour leur enterrement et elle a notamment fait une sorte de pacte avec une madame voilà la déesse Ella et donc bah bah j'ai pas trop aimé c'était pas une lecture super sympathique t'as pas donné le point principal oui elle embaume les morts et elle les prépare et oui elle a fait un pacte avec la déesse mais ça en s'en bat les couilles presque elle peut voir les morts elle aussi ah oui c'est vrai elle peut voir les morts et du coup bah en fait elle tape la discute avec le mort pendant qu'elle l'embaume ce qui est un peu malaisant Ghost Whisperer le retour Ghost Whisperer le comeback bon comme d'habitude à un moment ou un autre il a fallu charger la caméra donc bah on a dû changer un petit peu de plan on imagine mais on en a vraiment aucune idée bref reprenons du coup pour mon avis c'est là qu'on se fâche la partie croque-mort était très intéressante c'était vraiment la partie intéressante mais ça commençait à devenir répétitif oui on a compris ce que tu faisais pour croque-mort et c'est bon on a compris dès la première fois ensuite c'est le côté tout surnaturel que j'ai pas du tout aimé donc on voit un peu Lucifer tout ça tout ça j'ai vraiment trouvé que ça n'avait aucun sens aucun intérêt même et que surtout pour un one shot enfin que ça allait même pas aboutir à quelque chose que vraiment ça n'avait aucun intérêt déjà parfois je comprenais mal ce qui se passait mais en plus j'ai trouvé ça nul et chiant donc vraiment j'étais en mode tout ce côté surnaturel le côté croque-mort m'a beaucoup plus intéressée que le côté surnaturel non mais les deux étaient trop bien laisse moi finir non j'ai trouvé que ça prenait ça commençait à bouger à partir de 180 pages sur un roman de moins de 300 pages ça fait beaucoup donc disons que sur un autre bouquin en fait ça veut dire que juste la fin quoi ça commence à bouger donc c'est vrai que je me suis un peu ennuyée heureusement que c'est un roman court que j'ai lu genre en un jour mais c'était long le rôle de la stagiaire parce qu'elle prend une stagiaire après chez les croque-morts était super sympa il y a un truc de corbeau tout ça aussi je trouvais ça sympa c'est assez original et ça change comme l'histoire des croque-morts quand même ah mais toute l'histoire en règle générale oui oui donc mon avis global pas ouf j'étais assez déçue parce que l'univers avec les pouvoirs tout ça le fait qu'elle puisse voir et parler aux morts c'est sympa c'est assez rare mais je trouve qu'en fait ça a pas été assez exploité ça a pas été exploité de la bonne manière je trouve en fait j'ai pas compris ce qu'il avait à voir le diable là-dedans là Lucifer ou je sais plus quoi j'ai pas trouvé le lien le fait qu'elle ait fait un pacte et que si et que ça enfin son histoire est bien mais en fait ce serait bien si c'était juste un truc à la Charlotte Davidson où on voit je sais pas ses missions avec les croque-morts ou si on voit à chaque fois un épisode ou un peu la Ghost Whisperer où elle essaie de rétablir les trucs pour que la personne aille mieux ou je sais pas mais en fait là c'est juste que ça mélangeait plusieurs choses qui n'avaient rien à voir pour moi et ça n'avait aucun intérêt vraiment donc voilà mauvaise lecture j'ai mis genre 14 sur 20 ce qui est pour moi très mauvais donc voilà je comprends pas qu'elle l'ait pas plus appréciée moi j'ai tout trouvé intéressant et comme je l'avais dit dans mon update de base le seul truc qui m'a frustrée c'est justement que ça soit pas en un seul tome parce que tout ce qui était mythologie derrière j'ai trouvé ça super intéressant et tout se résout dans ce premier tome alors que j'aurais aimé que ça traîne un peu plus en longueur et que ça soit résolu à la fin d'une trilogie d'une duologie j'en sais rien mais d'une série quoi mais moi j'avais vraiment vraiment beaucoup aimé et si je dis pas de bêtises l'année où je l'ai lu je sais plus quelle année c'était c'était mon top 2 putain voilà moi je me suis vraiment deuxième meilleure lecture de l'année c'était beaucoup trop maintenant que t'as lu que de la merde cette année là dis donc toi je me permets pas désolée donc voilà très mauvaise lecture j'étais vraiment très déçue je sais pas comment on peut dire ça toujours dans ce fameux rush de romance j'ai lu No Face Caché d'Amy Harmon aux éditions Robert Laffont évidemment dans la collection R sachant qu'il en existe plusieurs couvertures mais Lorraine a celle-ci qui est pas ouf l'autre est pas beaucoup mieux mais je la trouvais un tout petit peu oui alors c'est un visage ouais elle est belle mais elle est plus jolie que celle-là c'est sûr mais celui-là je me souviens même pas comment je l'ai eu à un moment je me suis dit mais il vient d'où il sort d'où je savais pas d'où il l'a eu je me demande si tu l'as pas pris d'occasion ou un truc du genre je sais pas où je l'ai eu je sais pas je me rappelle pas je sais pas bref donc sans plus de suspense je l'ai aimé plus que bien on s'aime puisque je l'ai mis 9,5 sur 10 il a loupé le coup de coeur à pas grand chose parce que il a eu un début très déplaisant et la suite a été extraordinaire donc en fait j'ai oublié le début déplaisant quand j'ai fini le bouquin et après quand j'étais en train de prendre mes l'âge j'étais en train de me dire non ça peut pas être un coup de coeur parce que vraiment les 100 premières pages j'ai cru que j'allais me pendre voilà pour le pitch de base c'est clairement ça a un coup de la belle et la bête dans un monde contemporain on va dire ça comme ça c'est une nana qui est au lycée qui est folle amoureuse du dieu du lycée parce qu'il est sparse parce qu'il est beau parce qu'il est parfait on sait tous pourquoi et elle c'est une pauvre petite chose moche voilà on reviendra pas sur mon débat habituel de les moches ont le droit à l'amour les grosses ont le droit à l'amour bref le monsieur va partir avec ses copains à l'armée va en revenir des années plus tard traumatisé et du coup c'est lui qui est devenu un monstre à cause de ce que l'armée lui a fait physiquement et psychologiquement et elle entre temps c'est devenu une beauté divine et du coup les rôles se sont inversés et voilà bla 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 il pense pas à la mériter et elle elle aime toujours c'est ça mais sauf que lui il sait pas qu'à l'époque elle aimait bref un peu cliché certes je vous l'accorde et ce qui a été horrible c'est les 100 premières pages comme je le disais parce que avant qu'il aille à la guerre avant qu'il aille à la guerre enfin je suis désolée à partir du synopsis que je viens de vous faire vous savez plus ou moins ce qui va lui arriver à la guerre ce qui va se passer qu'est-ce qui va le traumatiser à la guerre enfin je sais pas toi je sais pas le commun des mortels mais moi à partir de ce synopsis j'avais largement compris ce qu'il allait se passer je le savais c'était évident et pourtant il y a les 100 premières pages dessus sur combien de pages 160 pages j'ai noté sur 440 c'est presque la moitié du bouquin c'est ça c'est ce qu'il me semblait que la moitié c'est long les potes un tiers une moitié ça doit être à peu près entre les deux mais c'était beaucoup trop long c'était beaucoup trop long donc ça c'est le premier point qui ne va pas ces 160 premières pages c'était l'enfer parce que c'était facile de savoir ce qui allait se passer et on aurait pu accélérer les rythmes franchement allez on met la deuxième elle a fait l'air je suis pas forcément fan des flashbacks mais là moi ce que j'ai pris comme note c'est que j'ai écrit que j'aurais largement préféré que ces 100 pages hop elles soient squeezées qu'on commence direct quand il revient de l'armée et que là on fasse des flashbacks avec leur passé commun au lycée par exemple c'est une menille plutôt que faire comme là ça a été voilà ça a été difficile comme ça ça ferait plus rentrer dans l'histoire voilà et du coup alors là c'est un young adulte en l'occurrence comme histoire mais je trouve que ce que je viens de décrire ça fait très adulte pour le coup genre le gars qui revient de l'armée un peu mystérieux presque on sait pas trop ce qu'il a traumatisé là-bas et elle en crush sur lui enfin voilà ça fait très new romance voilà je transforme les young adulte en new romance sans rajouter de sexe trop forte aussi avec du sexe du coup ah du coup tu peux si tu veux et c'est un peu ce que je vous faisais comprendre avec le résumé le seul autre point négatif c'est que malheureusement j'étais largement au-dessus de tout ce qui était pensé dévalorisante vis-à-vis du physique des gens et tout j'étais en mode et qu'est-ce qu'on en a à faire mais qu'est-ce qu'on s'en fiche je te prends un exemple au pif mais vous avez compris ok elle a des poignées d'amour et alors c'est pas ça qui va faire qu'elle est moins sympa non bon oh merde donc peut-être que ça passe mieux quand t'es lycéen et que tu tiens vraiment de ouf à ton apparence ou collégien ou j'en sais rien mais moi qui au niveau de l'apparence on n'ai rien à cirer comme vous pouvez le constater deux fois par semaine bah je suis un peu passée au-dessus de ces trucs là par contre sur le côté brillant de l'histoire il m'a beaucoup émue aux larmes j'ai écrit à trois reprises mais je m'en suis rappelée que deux quand j'ai écrit ma chronique allez savoir la troisième de toute façon je peux pas vous les décrire étant donné que c'est du spoil non mais ça m'a beaucoup émue et clairement du coup pas pendant les 60 premières pages il y a de multiples sujets que j'ai trouvé extrêmement intéressant plus ou moins rares mais en tout cas assez intéressant à bien traiter certains que je peux pas vous citer parce que spoilant parce que vous n'avez peut-être pas compris ce qu'il s'est passé avec ses camarades à la guerre bref mais il y a des trucs dont je peux vous parler donc bah évidemment toute la dimension beauté intérieure beauté extérieure est-ce qu'on s'en fout est-ce qu'on s'en fout pas comment est-ce qu'on passe au-dessus ou pas enfin comment on lui donne de l'importance la maladie la myopathie de Duchesne parce que je n'avais pas le nom exact c'est ce qu'a le cousin et meilleur ami de l'héroïne qui est une maladie dégénérative qui fait que bah en général les gens meurent assez tôt et assez jeunes avec ça et vous avez de moins en moins de mobilité il me semble que c'est ça c'est votre mobilité qui s'en va petit à petit il y a aussi le sujet du poids de l'attente des autres et de la famille sur les gens genre les attentes que tes parents peuvent avoir pour toi que ta famille peut avoir pour toi et le point c'est lourd comment tu les gères qu'est-ce que tu fais quand tu ne veux pas du tout respecter ces attentes là enfin je trouve que c'est un sujet quand même très intéressant et surtout très commun malheureusement mais pas dans les bouquins genre j'ai l'impression que dans les bouquins tu le vois peu alors que dans la vie de tous les jours on voit pas mal dans We're Getting You je trouve ouais c'est vrai un peu l'amour slash l'affection l'amitié appelez ça ce que vous voulez entre l'héroïne Fern et Bailey son cousin meilleur pote c'était trop beau c'était trop mignon c'est adorable elle s'occupe de lui bien comme il faut et tout mais en même temps c'est pas non plus sa mère tu vois et Ivan ils se marrent bien ensemble enfin bref ils sont trop trop choux ensemble beaucoup trop choux et enfin moi j'ai noté que les émotions m'ont parfaitement étaient transmises c'est pour ça que j'ai autant aimé ce livre c'est qu'il a super bien marché avec moi et que bah j'ai été très réceptive à ce qui était écrit dedans et enfin ni positif ni négatif j'ai pris une petite note en disant que je trouvais au final que c'était plus un contemporain qu'une romance donc oui il y a une romance effectivement mais toutes les dimensions contemporaines de société etc beauté intérieure beauté intérieure tout ça pour moi ça paraissait plus contemporain et plus important que toute la partie romance bon mon avis par rapport à ça bah moi j'ai pas aimé ce bouquin la tristesse je me suis beaucoup ennuyée surtout en fait je crois que tu oublies un peu trop rapidement les 160 sur 400 pages où on se fait chier et en fait c'est pas que je les oublie vite mec certes ça a été un flop mais ça a été tellement extraordinaire à mes yeux la suite que le reste pour moi était trop commun trop basique et pas extraordinaire je pense honnêtement c'est un de ces livres où je préférais voir le film plutôt que lire le livre parce qu'il y en a où je trouve que parfois les films sont meilleurs ça m'arrive désolée et là en fait je trouve que ça a du potentiel mais que c'est pas exceptionnel c'est vraiment banal pour moi après je lis plus de Neuromance tu vois et c'est vrai que ça en dirait de la Neuromance mais vraiment pour moi il est pas exceptionnel putain mais je visualise encore des scènes moi aussi du coup alors que je l'ai lu je l'ai lu fin mars les gars je visualise encore des trucs c'est scandaleux moi je l'ai quand même lu deux fois parce que la première fois j'ai oublié que je l'avais lu donc je l'ai relu en pensant que je l'avais jamais lu parce qu'avant j'avais pas une palle d'extincte dans une autre bibliothèque je pensais que je l'avais jamais lu et c'est en lisant que je me suis rendu compte bah non tu l'as déjà lu en fait donc j'ai continué mais ouais en fait je l'ai lu deux fois sans me rendre compte quand même voilà c'est scandaleux je sais je suis pas d'accord avec le mot c'est triste c'est pas grave c'est pas grave troisième roman pour moi j'ai fini quelques jours Nevermore le tome 1 Les défis de Morgan Crow de Jessica Thousand et c'est aux éditions PKJ alors là on suit l'histoire de Morgan qui est maudite on va dire parce qu'elle est née le jour du merveillon c'est à dire que bah en fait elle amène la catastrophe partout où elle va et donc il se passe plein de trucs sur son chemin enfin pas forcément sur son chemin mais dans la ville on lui reproche tous les toutes les catastrophes c'est toujours la faute de Morgan Crow donc voilà c'est toujours sa faute et jusqu'au jour où elle est censée mourir parce que voilà passé 11 ou 12 ans t'es censée mourir voilà quand elle est née le jour du merveillon sauf qu'un mec vient la chercher et il la sauve un peu de sa condition et elle arrive dans dans un hôtel particulier le sien et en gros elle doit passer des épreuves pour être validée dans ce cercle c'est un peu dans un total autre endroit méconnu de là où elle habitait auparavant donc ça a toute une forme surnaturelle etc j'ai adoré j'ai vraiment adoré ma lecture je lui mettrai à peu près 17 sur 20 vraiment c'était très très bon c'est de l'enfance mais je trouve que voilà ça fait un petit peu aussi l'une d'adulte donc très sympathique donc j'ai trouvé que c'était une lecture très sympathique et dès le départ dès le départ je suis assez rentrée dedans qu'est-ce qu'il y a ? très sympathique pour la lecture parce que la pauvre Morgan non 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 pas super sympa mais c'est vrai que dès le départ je suis rentrée assez dedans c'est un petit peu lent mais en fait je suis rentrée dans l'univers dès le début après j'ai trouvé que il faut savoir de quoi ça parle avant de le lire parce que si tu te lance dedans sans avoir le synopsis je pense que tu comprends pas tout parce qu'au début ils expliquent pas vraiment ce que c'est le jour du merveillon et ci et ça en fait j'ai tellement entendu Clem faire le synopsis que je savais de quoi ça allait parler alors que là du coup je me suis mise à la place de quelqu'un qui sait pas vraiment de quoi ça parle au début je pense la personne aurait été paumée donc il faut se rappeler un petit peu au moins les éléments majeurs avant de se lancer dedans je pense bon sinon j'ai trouvé que ça ressemblait énormément Harry Potter mais sur plein d'éléments mais vraiment plein le mec qui est rejeté au tout début et qui fuit sa famille le mec enfin du coup la meuf maintenant qui arrive dans un endroit merveilleux incroyable donc l'hôtel hashtag coup de lard le mec qui vient qui vient du coup les sauver et qui à chaque fois est parti en grande mission on sait pas trop ce qu'il fait donc Dumbledore il est hyper mystérieux il répond jamais aux questions alors qu'il a toutes les réponses mais il veut pas te répondre il te répond en devinette enfin vraiment Dumbledore à fond il y avait d'autres trucs je crois ouais l'école spéciale le mec enfin bref tout tout me fait énormément penser à Harry Potter les amis qu'elle se fait les ennemis qu'elle se fait les ennemis enfin tout vraiment c'est du Harry Potter mais pas copier-coller mais ça ressemble vachement à toutes les conditions d'Harry Potter sinon quand elle arrive à Nevermore Nevermore je sais pas comment tu dis j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu trop de prénoms j'ai été un petit peu perdue ah ça y est on est reparti sur l'origné et les prénoms ouais moi et les prénoms faut pas qu'il y en ait trop et à un certain moment il y en avait plusieurs d'affilés j'étais en mode hé hé bon après au final ça allait mieux allez on m'enchaîne là mais j'avoue qu'au début je me suis pris quelques gifs là hop 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 et oui aussi dans ce qui ressemble à Harry Potter c'est qu'à un moment on a plein enfin c'est pas un moment c'est qu'on a plein d'épreuves et ça m'a vraiment fait penser à la coupe de feu dans Harry Potter 4 enfin je trouve avec toutes les épreuves et si et ça le concours enfin ça m'a grave fait penser à ça ouais enfin c'est pas parce qu'il y a des épreuves non mais du coup le fait d'avoir toute l'ambiance Harry Potter plus ça ça m'a vraiment fait penser à Harry Potter 4 donc voilà lecture très très sympathique j'ai hâte de lire le tome 2 là je l'ai fini il y a un peu moins d'une semaine non même quelques jours seulement et j'avoue que j'y pense pas mal donc ouais j'ai hâte de lire le tome 2 très sympathique et puis il y a aussi on voit que ça amène quelque chose un peu pas plus sombre mais qu'il y a quelque chose qui est amené vers la fin où il n'y a pas juste cette nouvelle école dans laquelle elle arrive un peu comme Harry Potter et Voldemort où on se rend compte que voilà c'est pas juste ça ce n'est que le début voilà que c'est que le début qu'il va y avoir d'autres choses à découvrir donc vraiment très très bon roman écoute pas grand chose à dire ou à rajouter dessus j'avais sûr kiffé moi aussi je trouve que les personnages sont il y en a pas beaucoup mais je trouve que ceux qui me sont restés en tête sont restés très précisément en tête voilà les trois principaux je trouve les trois enfants principaux non mais tu vois c'est pas forcément les enfants que j'ai retenus moi donc oui celui qui vient la sauver elle évidemment qui est assez particulière et surtout en fait moi c'était plus les habitants de l'hôtel que j'ai retenus ah ouais oh le chat il y a un chat incroyable ce chat je l'adore on le voit sur la couverture je m'en étais même pas rendu compte au début oui oui on le voit là c'est un chat géant beaucoup trop aimé c'est un chat géant qui est pleine de de mauvaise foi peut-être pas de sarcasme non plus mais elle a pas envie d'être là et elle te le fait sentir tu fais chier franchement t'aimes beaucoup trop et franchement trop cool ce perso j'ai vraiment beaucoup aimé cette série malheureusement je pense que j'oublie un peu les détails au fur et à mesure et c'est malheureux voilà j'ai pas le tome 3 dans ma palle mais il y sera un jour c'est un problème clairement c'est un problème c'est un problème j'ai le 2 déjà calme toi Mijeline t'as pas lu le 2 enfin pas dans ma palle mais je l'ai chez moi donc oui c'est une série je continuerai avec grand plaisir mais de toute façon il y a pas le tome 4 de sortie alors bon et en anglais tu sais si c'est fini ou ah non ça va être une giga série ah ouais genre taille d'Harry Potter ou de Gardez-Sky perdu ok bah super bah moi ça m'ambiance bien ah oui non mais ça promet c'est ça qui est quand même bien dans ce premier tome c'est que il y a quand même une histoire suffisamment intéressante mais tu sens le hé c'est le début les gars c'est pas tout c'est pas tout il se passe dans ce truc je suis d'accord mais ça c'est très chouette et enfin le livre que vous attendiez tous ou pour être exact le livre que Laurine attendait beaucoup oui évidemment mais pas tant que ça parce que j'arrête pas de le dire le tome 1 est le moins bon donc le tome 1 il est pas exceptionnel en fait c'est la suite qui est là donc de Richelmy aux éditions Castelmore que Laurine voulait absolument dire ça fait bizarre de voir que quelqu'un d'autre le présente que moi non c'est moi qui dis Richelmy de Castelmore c'est bon elle l'a dit tu veux faire un résumé si tu veux non vas-y t'es sûre selon comment tu l'as perçu d'accord je vais me bouger les oreilles ouais donc c'est l'histoire de Rose et sa meilleure pote Lisa qui sont deux types de vampires différents mais en gros qui sont ensemble comme des copines pas ensemble amoureusement pour s'entraider parce qu'elles ont pas les mêmes rôles anyway et elles ont décidé de fuir l'académie dans laquelle elles vivaient de base on sait pas trop pourquoi au début et de vivre juste toutes les deux mais du coup elles sont au cavale jusqu'au jour elles vont se faire rattraper lamentablement et renvoyer dans l'académie qu'elles ont fui voilà et j'ai pas envie de vous en dire plus donc il est du vampire il y a du drama de lycée mais très adolescent comment tu le présentes il y a des méchants aussi heureusement que c'est très adolescent comme lecture alors parce que sinon ça collerait pas à ma description pour ça que je l'ai présenté comme ça bref donc je lui ai mis 7 et demi ce qui est somme toute ma moyenne de c'était sympa c'est le 100 plus c'est le mouef ok donc qu'est-ce que j'ai à en dire messieurs dames et bien on va commencer par ça Laurine il y a trop de gossip c'est trop superficiel c'est trop ah je t'ai tiré les cheveux arrête elle est malade elle elle est malade elle va tirer les cheveux non mais n'importe quoi je vais l'expédier de la chaîne basse-toi c'est le mélange de basse-toi casse-toi casse-toi non mais c'est des oh la 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 elle a embrassé mon mec de il y a deux ans est-ce que tu as regardé le film maintenant je l'ai vu le film t'as oublié que t'avais piqué ton prime parce que j'y arrivais pas avec le mien oui c'est vrai j'y avais oublié c'était pas hors la loi techniquement parlant j'en ai aussi j'ai juste pas réussi avec le mien allez savoir pourquoi au final avec le mien ça n'a pas mieux marché si je crois que ça a réussi ça avait galéré mais je crois que ça avait marché mais bref je ne ressors pas avec les meilleurs souvenirs du monde on va être honnête si là on me demandait sans mon carnet de vous faire la vie lecture j'aurais probablement pas mis 7,5 parce que je me souviens vraiment que cette dimension superficielle de gossip au lycée alors que moi quand je me souviens de la série je me souviens même pas qu'il y avait vraiment des gossip je me souviens vraiment pas de l'atmosphère adolescente en fait moi je me souviens surtout de quand Rose elle apprend à se battre et qu'elle devient badass même ça tu vois j'ai trouvé que c'était trop en mode elle était tout le temps j'ai pas envie de faire des tours de stade je vais me battre oui mais si je te dis moi en tant que guerrier aguerri si tu fais plein de tours de stade t'auras plus d'endurance tu seras meilleure au combat tu les fais tu fermes ta gueule tais-toi on va saouler je tenais à le dire super on voit à peine l'académie en fait moi j'aime quand il y a des académies des écoles et tout j'ai beau plus être prof du coup j'aime bien les écoles fictives quand j'étais prof j'aimais probablement pas les écoles mais maintenant que je suis plus prof j'aime bien les écoles fictives en mode la description ou non en mode les gens qui vont en cours ce qu'ils se passent en cours ce qu'ils apprennent en cours non les cours ça n'a pas trop non on en a rien à cirer alors qu'on m'a dit académie moi je m'attendais tu vois à avoir des cours sur les vampires savoir ce qu'il en est et tout parce que ça peut paraître un peu débile mais je pense que dans Harry Potter c'est un peu le cas à certains moments genre j'aime bien que ce qu'ils ont appris en cours quand toi tu crois que c'est juste un moment random pour te donner un petit moment de vie au final ça sert au moment crucial parce qu'ils ont appris un sortilège tu vois ça c'est stylé parce que moi ce que j'aime vraiment beaucoup dans les bouquins en règle générale c'est quand un truc que tu croyais tout petit ridicule qui sert à rien à un moment se transforme en truc super utile exemple lambda quand le journal de j'ai du sort est détruit dans le dos oui t'es juste en mode ok cool t'as sauvé le genie à ce moment là oui c'est stylé et t'as buté le méchant de ce moment là puis quand t'arrives dans le 6 t'es en mode waouh truc de malade voilà ça j'adore on va être cash on va mini spoiler il y a la mort d'un personnage on en a un niveau de rien à foutre mais alors hors champ la mort d'un qui ? tout là haut quoi la personne écoute elle est morte et bah écoute ok ce temps fait allez passons à la suite non 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 une personne meurt tu as des réactions bonnes mauvaises peu importe mais tu as des réactions normalement ah ouais j'ai noté un truc un problème d'écriture ah ouais mais oui j'ai mis finir sur un cliffhanger dans un chapitre c'est pas un souci mais tu reprends pas direct sur le chapitre suivant en fait tu remets juste une petite phrase de je sais pas moi suite au cri de machin bidule nous nous sommes précipités voir ce qu'il se passait et là elle répétait ce qu'il y avait déjà non justement c'est l'inverse elle ne répétait pas et du coup si tu faisais une pause entre les chapitres comme tu peux le faire parce que c'est fait pour putain et bah si tu faisais une pause et que tu te rappelais pas sur quoi t'avais fini tu ne comprenais pas sur quoi tu recommençais en fait d'accord genre le chapitre termine sur ils entendent le cri de quelqu'un le chapitre s'arrête là bon bah peut-être que ça a beau être à le temps ça a beau être un cliffhanger t'as pas le temps tu dois t'arrêter imaginons tu t'arrêtes pour 3 jours parce que t'as envie de partir en vacances avec des poches je dis n'importe quoi mais c'est ce que fait le ring des fois donc pourquoi pas tu reprends à partir de ce moment là où genre ils sont en mode on dévale les escaliers en courant complètement paniqué t'es en mode pourquoi vous êtes paniqué mais qu'est-ce que ça arrive les gamins ouais je comprends ce que tu veux le contexte juste une petite phrase c'est rapide tu vois je te demande pas de me faire un résumé des 3 chapitres d'avant juste un contexte glissé discrète j'ai écrit un truc vous allez vous marrer j'ai écrit l'héroïne ne m'a pas saoulé contrairement aux commentaires qu'on avait vu sur Livre Addict je viens pas du tout de gueuler sur l'héroïne c'est pas vrai non pas du tout mais du coup elle t'a pas saoulé non elle m'a pas saoulé bon bah elle t'a saoulé non mais j'avoue qu'il y a des dimensions qui m'ont gavée je m'en rappelle dommage c'est parce qu'elle se rappelle au fur et à mesure ouais c'est ça dommage bon il n'y a pas eu que des côtés négatifs il a quand même eu 7,5 pas 5 donc j'ai trouvé qu'il y avait un mystère sympa et intéressant donc voilà il y a un petit mystère il y a un suspense mais je ne vais pas vous dire quoi parce que c'est pas dans le pitch de base je pense non je pense pas donc il y a un mystère un suspense qui était sympa à suivre et dont la résolution fut sympa aussi et ça promet pour la suite parce que j'ai noté qu'on sentait l'univers intéressant et fourni juste on nous en a pas donné assez dans ce premier tome voilà mais on sent qu'il y a plein de développements possibles qu'il y a plein d'endroits où on pourrait aller où il y a des trucs à creuser tout ça tout ça donc j'ai hâte d'en apprendre plus sur la mythologie ou le système de créatures tout ça par contre je vais y aller à reculons oui bah désolé il faut dire les choses comme elles sont pas dans 5 ans ah bah c'est pas impossible et oui c'est triste mais c'est comme ça bref voilà donc ce que j'ai pensé de Vampire Académie du pseudo romance tu y penses quoi bah tu sais quoi je l'ai même pas noté tellement j'en avais rien à tirer voilà voilà rien à faire non ok ok j'avais enfin de mémoire elle est un peu tombée comme un cheveu sur la soupe mais bon voilà ça appuie sur mes souvenirs ce qui est pas forcément valide sachant que je l'ai lu le 12 avril et que nous sommes actuellement le 4 août il est vrai voilà bref donc clairement vous verrez pas la suite cette année dommage on la verrait un jour probablement malheureusement pas cette année voilà et ben on finit sur le plus gros flop je crois c'est dommage ah non c'est Pandemonium ton plus gros flop mais ça c'est mon plus gros flop c'est sûr est-ce que tu es triste que ce soit mon plus gros flop oui clairement est-ce que tu t'y attendais oui c'était fort probable oui mais je pensais pas que c'était autant gossip etc ça en est fini pour cet update de notre part dites nous si vous aimez bien vraiment qu'on lise les livres de l'une de l'autre surtout que c'est beaucoup des livres préférés quand même vu que moi j'avais le top 2 de Clem que toi t'avais deux de mes livres préférés là donc voilà c'est vachement sympa pour nous en tout cas oh ça dépend lesquels sympa ou pas sympa mais ça fait plaisir à l'autre oui sauf quand elle dit c'était de la merde oui mais vous avez plaisir à l'autre de savoir que c'est de la merde ouais non qu'elle ait lu au moins donc l'émoji du jour ce sera un dauphin parce que j'ai envie que vous mettiez un dauphin et si vous avez pas de dauphin vous mettrez une baleine ou j'en sais rien moi oui je suis agressive mais voilà j'ai dit le premier truc j'ai dit le premier truc qui me passait par la tête donc voilà on espère que cette vidéo vous aura plu on vous souhaite de jolies lectures n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et un commentaire et on vous dit à bientôt tchao ous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021